du coup vu qu'il nous fait un procès pour son nom à la maison je vous demande de choisir choisissez entre ces trois noms vous avez l'occasion de nous envoyer vos commentaires n'est ce pas donc en bas de votre commentaire mettez ps l'invité devrait s'appeler glovic l'invité devrait s'appeler ghost l'invité devrait s'appeler monsieur james st patrick voilà dites nous ce que vous pensez de ça voilà donc vous avez deux questions aujourd'hui bon matin dans tous les sens voilà puisque tu nous fais un procès bon matin glovic pour le moment quel accueil bon matin alice bon matin c'est un peu notre accueil non ça va j'aime pas c'est plutôt une attitude positive c'est plus fort que moi en fait c'était une façon pour nous d'introduire le sujet quand on a peur de se tromper on décide d'avoir raison nous avons décidé d'avoir raison dans cette histoire bref dis nous toi ce que ça ça te fait penser à quoi ça te fait penser quand on dit que quand on a tort de se tromper on décide d'avoir raison pas quand on a tort de se tromper c'est quand quand on a peur peur de se tromper normalement en fait il doit toujours avoir cette peur là de se tromper quelqu'un a toujours cette peur de se tromper parce que se tromper ce n'est pas une chose facile et l'admettre non plus c'est quand on sait quand on se trompe c'est que on s'expose à des jugements c'est qu'on expose ses faiblesses c'est qu'on dit clairement qu'on est au delà de la raison ou encore de l'éthique voire même de la droiture des choses c'est donc que les choses devaient être donc quand on accepte de se tromper c'est à dire qu'on s'expose à tout cela voilà pourquoi il y a cette peur c'est très bien dit ça du coup est ce que toi même est ce que toi même tu as déjà expérimenté ça que ce soit dans ton enfance dans ton adolescence et même dans ta vie professionnelle un responsable quelqu'un qui était plus élevé que toi que ce soit en âge en hiérarchie qui a décidé d'avoir une fois raison tout simplement parce qu'il ne voulait pas reconnaître qu'ils avaient tort ouais bien sûr ça ça arrive toujours parce que quand on dit la raison du plus fort est toujours la meilleure c'est pas pour rien il faut avoir de cette phrase parce que quelqu'un qui se sent déjà il ya une supériorité ce complexe là est naturellement une raison déjà en fait un poids sur l'autre tant qu'un oppresseur donc c'est un oppresseur naturel quelqu'un qui est supérieur que ça soit en qualité que ça soit en âge que ça soit en fonction il y a cela d'abord qui lui donne le poids de ne pas admettre ou de ne pas exposer ses faiblesses vis-à-vis de perdre une personne qui est considérée moins que cette cette dernière donc on se retrouve dans cette difficulté là et voilà donc ça veut dire au quotidien on vit avec ça tu peux avoir ton père en fait pour une raison peut-être il n'a pas demandé il a proposé la question la véritable question pour avoir les vraies raisons ou encore les vraies explications il décide de te punir et après il va se rendre compte qu'il a eu tort en fait d'agir comme ça la raison ça sera quoi maintenant la justification après qui aime bien et châtie bien il faut comprendre ouais l'esprit mais tellement fertile ouais c'est ça en fait il n'y a que ça qui sort pas après un chef par exemple qui blâme ou qui réprimande qui sanctionne pour une faute oui il est considéré administratif parce qu'il n'y a pas eu des enquêtes par exemple il n'y a pas eu enquête mais après on se rend compte qu'il a eu tort dans la décision mais après comment est-ce qu'il va il va il va reparaître cette faute il vient pas dire excuse moi j'avais le nom de ce que de ce qui s'est passé je crois que tu devais m'excuser non ça ne va pas comme ça on a dit non non je crois qu'il ya eu erreur on te rétablit carrément dans des fonctions on oublie carrément ce qui s'est passé c'est comme ça avec ses supériorités lui interdit d'exposer ses faiblesses encore d'éprouver qu'il n'a pas eu raison d'agir mais justement est ce que avoir tort c'est être faible ou encore dans ce cadre professionnel c'est plutôt le chef n'a jamais eu tort avoir tort ça ne veut pas dire être faible mais quand je vous dis j'ai commencé par vous dire que accepter ses torts c'est exposer ses faiblesses c'est s'exposer au jugement voyez vous donc ah donc il a agi comme ça ça veut dire qu'il ya une raison peut-être particulière mais il voulait d'abord agir et puis bon ça va se récupérer après mais la façon dont ça va se récupérer c'est comment c'est ça aussi le problème et qu'on a si à l'art du mensonge il ya aussi cet art là de d'avoir raison en fait pour une personne qui se sent qui ne veut pas se sentir faible ou affaibli par ses actions qui n'ont pas été dans les droits chemin voyez vous donc il ya cet aspect de choses aussi qui qui intervient avoir tort c'est accepter d'avoir fait d'avoir des faiblesses d'être vu comme faible vu comme faible parce que quand on dit je l'admets ah non tu as agi mal ou tu as agi à l'encontre de la raison et là tu admis maintenant c'est à dire tu es faible et les gens peuvent facilement il va agir comme prochainement tu peux agir tu peux prendre une décision et les gens vont remettre en cause ou douter en fait de la capacité ou encore de la véracité même de tes actions parfait voilà pourquoi il ya une certaine faiblesse qui ressentent des camps pour l'admissé temps très bien mais qu'est ce qui est le plus compliqué c'est de reconnaître qu'on a tort ou de s'excuser et de rétablir la situation dans son sens normal quoi dans son sens pour rétablir la situation dans son sens normal oui aujourd'hui par exemple on a ces affaires de colonisation quelques fois il ya eu des abus mais est ce que ces états là qui se considèrent supérieurs ont-ils accepté de présenter des excuses à l'attaque ils nous ont fait comprendre que c'était pour notre bien voilà là c'est toute l'image de l'humanité mais admettre ses faits ces torts ce n'est pas vraiment une faiblesse mais ok parce que quelqu'un qui admet ses torts il faut d'abord qu'il y ait beaucoup de responsabilités ok dans sa conscience ou dans sa façon d'agir quand il ya cette responsabilité là ça veut dire que tu as acquis maintenant ce qu'on appelle de la maturité sociale en psychologie magnifique ce que tu es en train de dire la maturité sociale il ya cet aspect de d'accepter j'accepte que j'ai tort pour une personne qui veut la paix ok ça va au nom de la paix pour tous et pour chacun on accepte on présente les excuses mot par mot et ça consomme c'est pas faux c'est pas faux surtout surtout lorsque ça vient d'un supérieur voilà ça libère d'une manière vous l'avez pas idée maintenant la nature humaine en tout cas c'est comme si il était écrit quelque part dans le cerveau il est interdit que quand tu es supérieur de s'excuser avec des tels ou tels autres mots ou encore des phrases qui peuvent facilement couper court à des bruits ou encore consoler facilement autant mieux agir d'une autre manière le vic pourquoi on a peur du jugement parce que de toute façon que l'on fasse le bien on est jugé que l'on fasse mal on est jugé ça dépend d'où les gens se placent les gens comprennent pas toujours nos motivations les gens comprennent pas toujours pourquoi on fait les choses donc ils nous jugeront quel que soit c'est devant les résultats alors quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup inspiré hier dire c'est rire mais les résultats les résultats sont terre voilà quand on voit les résultats on se dit ah mais il avait raison pourtant on a jugé avant pourquoi est-ce qu'on a aussi peur du jugement est-ce que ça nous fait douter de nous pourquoi on a peur du jugement alors là il faudrait voir peut-être quelqu'un qui est considéré comme supérieur c'est-à-dire qu'il guide tout le monde un parent par exemple lui c'est sa façon d'éduquer ses enfants qui est la bonne la meilleure mais imaginez qu'il accepte qu'il avait eu tort d'agir d'une manière auprès d'un enfant et les autres quand sera-t-il parce que les autres vont aussi juger clairement cette action ah donc lui aussi il se trompe lui aussi il avait tort de faire ça à un bon moment tu vas voir que ça va peut-être dérouter ok ça va dérouter même le comportement des autres mais pourquoi l'autre avenue n'est pas possible pourquoi l'avenue de de l'indulgence de reconnaître l'humanité de la personne de reconnaître le fait que l'humain est faillible n'est pas une avenue qui est souvent emprunté dans le jugement voilà c'est ce n'est pas c'est pas facile c'est pas facile d'emprunter ou d'être du genre d'accepter les jugements des autres quant en quant à ce qui concerne la supériorité dans un angle quand on dit tu es supérieur ou tu es infaillible peut-être on a peut-être ça ça c'est c'est inexplicable dans l'humanisme en fait la nature humaine dans le commun des mortels c'est inexplicable c'est naturel le complexe la prétention c'est que c'est que deux fois ça nous arrive en fait quand tu es supérieur et dit même la décision des fois elle est irréversible quand tu sens qu'on va on va on va on va contrédire et de toute façon je suis en train de discuter avec qui là c'est une décision elle est prise c'est oui la parole d'évangile voilà c'est comme une parole d'évangile maintenant je discute avec qui pourquoi on est en train de discuter d'ailleurs je suis plus humain que toi voilà même si tu allais plus loin quand on dit dieu a créé l'homme à son image on va se référer aux évangiles on dit n'ajoutez rien ne rétranchez rien c'est ce qui est dit là il dit aujourd'hui chercher quelque part vous trouverez des failles par exemple dans les contextes habituels les contextes du nouveau monde et les paroles de la bible à un moment vous faites la comparaison et bon vous dites mais il devait y avoir quelques mises à jour ici mais à un moment on dit écoutez la bible dit tu rajoutes rien ne rétranchez rien c'est ce qui a été dit là a été oui et amen c'est comme ça nous sommes à l'image des dieux et voilà pourquoi c'est inexplicable le fait de se trouver en tort quelque part de se trouver en position où on a on n'est pas dans la droiture en fait on n'est pas sur le chemin de la raison ok très bien mais je veux qu'est ce qu'on doit comprendre également que ce comportement des tyrans est plutôt lié à l'africain et son orgueil lorsqu'il se retrouve dans une position de force pas à l'africain et c'est l'orgueil et tout le monde mais 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 voyons cette cet orgueil de l'africain qui c'est lui le papa c'est lui le tg c'est lui le boss quand même moi je suis les seuls à mettre un pantalon en afrique comme on en a on a on abuse et c'est par comment dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure l'immaturité sociale et donc on n'est pas prêt à aller vers l'autre on n'est pas on s'est dit c'est comme ça c'est moi l'être suprême cette suprématie ou cette supériorité de notre nature on l'incarne même dans notre quotidien dans notre système social dans notre vie et ça fait ça on est c'est calqué il ya personne qui va retirer cet aspect de choses voilà pourquoi dans l'africain européen a un tout petit peu essayé de mettre ou de de mettre la démocratie des faire appel à des notions de tolérance de faire appel à l'indulgence mais non ça ne vient toujours pas donc ça ça prend un tout petit peu un train de retard mais on espère pour certaines personnes quand on sent que tu commences à devenir un peu tolérant beaucoup plus tolérant ça c'est une faiblesse qu'est ce qu'il ya de bon dans ce monde finalement non vraiment je vous le demande qu'est ce qu'il ya de bon quand tu es trop rigide rigide quand tu es un carré avec des rondeurs pourquoi les rondeurs un carré c'est censé avoir un angle à 90 degrés finalement qu'est ce qu'on va faire dans ce monde là alors du coup les adultes n'admettent pas leur tort d'accord on a on a discuté ensemble ici dans ce débat et nous découvrons pourquoi ils n'admettent pas leur tort j'aimerais maintenant retourner la médaille voilà est ce que un enfant ou un inférieur peut faire voir un adulte ou un supérieur que là tu as eu tort sans représailles sans risque de représailles parce que parce que je vais finir ma question parce que même si la bible qui est le livre maître dit enfant honorez vos parents les parents on leur a pas foutu la paix dans cette histoire on leur a dit n'irritez pas vos enfants ne les irritez pas voilà donc est ce que maintenant sur base de cela un enfant ou un inférieur un subalterne peut aller parler avec son supérieur ou avec son parent et dire this was wrong that's what was wrong bien sûr en fait ça se fait maintenant on va vous donner des conditions des contextes dans la manière dans la manière voilà tout se trouve dans la manière quoi les mots les mots très bien l'attitude déjà aussi parce que bon aparté pas devant tout le monde vous ne pouvez pas faire ça humblement devant tout le monde donc on dit humblement donc on vous donne une liste de requis de pré-requis voilà la remarque elle était plus facile en fait il y a même des livres en fait qui vous enseignent comment parler à vos supérieurs avec des images le droit il faut être là il faut pas prendre une attitude comme qui dirait bon vous êtes prétentieux vous connaissez en tout cas vous voulez donner des leçons non 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 il ya un catalogue en fait qui vous donne avec précision ce que vous devez dire ce que vous devez faire et donc oui ils peuvent mais mais à ces conditions-là vous y allez vous n'allez pas tout de suite c'est vous savez que là ce que vous avez dit là moi j'étais pas d'accord et c'est jamais avec risque zéro bah au moins bon à considérer dans pas de contexte est-ce que vous êtes amis à miami parce qu'il y en a de ceux qui sont assez proche vous êtes assez proche via mon cher mais pas les ou quoi oui mais pas devant tout le monde déjà que vous êtes amis mais pas devant tout le monde même quand vous êtes amis quand vous êtes très proche dès lors qu'il a un certain pouvoir sur toi une certaine supériorité qui lui est reconnue par tout le monde et par toi même malgré votre amitié ce respect là qui va s'imposer va t'imposer aussi certaines choses à suivre alors pour finir parce que ce comportement de tyran peut être dû également au fait qu'il ya très peu de modèles qui ont montré le chemin du bon leader parce que quand on prend comme vous l'avez dit le type de leadership européen africain ou encore anglophone on a une grosse différence entre eux ben sûr un manque de guide ça peut aussi faire cela mais une différence aussi sur l'aspect éducationnel ça fait ça c'est maintenant qu'ils ont accepté facilement certaines choses ils ont accepté tellement et certainement peu de beaucoup de choses que quand une famille grandit dans la bourgeoisie voire même moi au delà des limites on va les enfants les enfants qui parlent français deviennent trop impolis parce que eux on leur a appris cette franchise on leur a appris d'aller droit au but tu vois quand tu as un problème il faut il faut dire faut pas cacher par contre aux autres on leur a pas appris on leur part on leur a pas appris ça on leur dit carrément écoute ou tom rouen ou mochimia et puis c'est tout donc même à voir même pour donner un conseil à bicham pour discuter commencent à avoir peur ceux qui grandissent dans avec une autre éducation directement ils ont aussi un autre esprit quand il vient il te dit ben c'est quoi c'est quoi qu'il fait là en tout cas je n'apprécie pas tu vois maintenant tu vois mais là on dit au petit oui à tonton tonton tu as fait un pays pourquoi tu le reconnais pas dans l'histoire ouais par exemple tu sens jusque là quand même c'est justement c'est c'est une parenthèse de toutes les façons c'est 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 pas comme qui dirait c'était à tort qu'on le fait non plus alors alors c'est un peu très intentionnel comme le c'est le leadership aussi en fait ou encore l'inspiration de ceux qui nous précèdent elle peut aussi influencer notre comportement et surtout notre éducation quant à ce qui concerne reprocher ou encore reconnaître les torts dans certaines circonstances alors on a fini avec ce débat mais ça me fait penser aussi à ce petit garçon on voyait souvent sur les réseaux sociaux qui se disputait extrêmement qu'ils appelaient linda je pense que vous avez déjà vu cette vidéo le petit il parle à sa maman linda listen linda listen listen linda wow how come whatever i do in this house sa maman il dit ok fait ok de moi je dis eh eh ce petit garçon par en afrique hein par en afrique mais par ici la maman elle dit t'as pas pour là oui et puis c'est fini tu vas fermer ta gueule toute la vie avant que les mots ne sortent déjà l'attitude du visage je te jure avec les missiles à tête chercheuse là que nos mamans avaient dans leur babouche est tombée nous faisons quelques commentaires avant de nous séparer pour la journée d'aujourd'hui bonjour mtv bonjour bon matin je suis magombo christian depuis libre ville ma préoccupation sur le sujet est que ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne doit pas faire d'erreur refuser ces torts c'est irresponsable merci et bonne journée mtv thank you merci beaucoup bon matin chez vous dada alice et moukou wakabi et moukou waklovik c'est merveille depuis la katuba oui malheureusement ce sens ce que nous voyons et certains adultes ils pensent que lorsqu'ils s'excusent ça devait une faiblesse surtout la classe politique congolaise oula très bien ben ben next voilà en tout cas on avait des bons commentaires mais le temps il est parti le vic vient avec nous malheureusement vous nous avez pas dit si on devait l'appeler par l'un des trois noms que j'ai mentionnés quel nom en fait déjà que c'est pas suffisant que gabi mais deux truises tu as dit gabi voilà j'ai dit gabi quelle belle vengeance quelle belle vengeance mais rassure toi j'en ai quand même habitude quelle habitude déformer les noms des gens non le sien soit massacré c'est des beignets de pomme beignets beignets de pomme je cherche ce que vous ajoutez au dessus là du gougour de nature je sais parce que j'étais en cuisine avec lui c'est bon ah ouais on te va magnificence merci chef j'ai une façon de vous dire comment ça juste après continue on en profite pour souhaiter un heureux anniversaire à ceux qui en fêtent aujourd'hui oui il y a miradi a miradi miradi camoia camoia j'aimerais anniversaire à vous miradi et monsieur odon bouyamba et puis bœuf leitoui monsieur boudon prêtez ça bien il y a aussi madame keke maria la femme de joseph caongo de monsieur joseph caongo j'aimerais anniversaire très bien allez bon matin aujourd'hui c'est fini on se retrouve demain bon appétit chez vous essayez les bénis de pomme hein allez qu'est chaud